Alors c'est quelque chose qui s'est vraiment accéléré sur les deux dernières années je pense que globalement c'est c'est quelque chose de systémique qui est en train de se diffuser dans la société c'est aussi pour ça que notre industrie elle est plus concernée que ça accélère donc c'est plutôt quelque chose de récent et qui accélère mais très très vite beaucoup de gâchis on a la sensation donc très certainement du coup des choses à aller optimiser on est dans une phase où on a beaucoup discuté sur est ce que c'est vraiment gourmand donc le quantifier on n'est pas encore parfait on a fait des bons progrès donc très certainement plein de choses à aller optimiser mais dur de mettre des chiffres précis et fiables là dessus pour l'instant alors je pense qu'on est dans une phase où aujourd'hui ça nous rassure de dire que il y a un certain nombre d'actions qui sont compatibles avec la performance et c'est vrai et qui sont donc dans une certaine mesure des éco-gestes peut-être que c'est des choses qu'on faisait déjà sans se rendre compte que c'était des éco-gestes donc par exemple quand on est sur l'activation média l'optimisation du capping qui est souvent pris en fer de lance puisque c'est comme ça qu'on travaille la mémorisation la répétition donc c'est le levier principal bah en fait un bon capping bien fait au bout d'un moment le capping supplémentaire a un coût marginal qui n'a pas d'intérêt sur la performance média donc s'arrêter c'est déjà une forme d'éco-gestes donc faut pas laisser des campagnes configurées avec du no limit comme on peut le voir quand on le fait on a des campagnes parfois délirantes qui vont monter à 50 200 en capping donc ça c'est évidemment des bonnes pratiques à implémenter pour le bannir donc il ya un certain nombre de choses plus ou moins évidentes et faciles à faire dans des éco-gestes qui ont un impact direct rapide et qui sont pas antinomiques avec la performance média oui bah la mesure c'est un vaste sujet on n'a pas encore comme je disais trouver le l'équilibre de qu'est ce qu'on peut bien mesurer et surtout bah on se cherche on cherche des nouveaux indicateurs voilà le le cpm co2 le co2 émis par chiffre d'affaires c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les bilans carbone dans les sociétés spécialisées là dedans donc c'est c'est intéressant je trouve on va encore tâtonner chercher on a par exemple des démarches de logique d'incrémentalité ça demande de réfléchir un peu différemment le modèle parce qu'aujourd'hui un certain nombre de modèles c'est basé sur le niveau d'investissement en médias qu'on fait et la rémunération est un pourcentage donc dans certains cas c'est un peu un piège parce que du coup bah il faut pas avoir un modèle qui pousse à dépenser plus si c'est pas efficace donc je pense qu'il ya un gros travail sur la mesure le contexte dans lequel on est avec les coûts qui tiers notamment qui vont disparaître cette montée en puissance de du sujet environnemental et de la mesure carbone je pense que c'est un bon alignement de contraintes qui structurellement vont nous faire évoluer dans le bon sens pour pour le marché de la mesure